Ça va Bruno ? Ça va très bien, merci. Alors toi, bon, est-ce qu'on a besoin de te présenter ? Je sais pas. Je sais pas. Bon ben voilà, l'émission est finie. Non, je déconne. Ça va Peter Pan ? Ça va très bien, merci. Ça te fait plaisir, on t'appelle comme ça. Bien sûr. Ben oui, alors toi, bon, toi, nouvelle star, la 4, si je me souviens bien. Oui, avec Christophe Willem. En 2006. Exactement. Ensuite, Ange de la télé-réalité, je vais y arriver, en 2012. Entre les deux, j'ai fait encore une chance les plus belles voix de la télé-réalité qui était un télécroché avec Mia Fry et Richard Cross que j'ai adoré faire. On l'oublie souvent, mais c'est l'une des plus belles télé-réalités que j'ai faites de ma vie. Alors, on me vire la stagiaire, parce que la famille, c'est là. Voilà, c'est fait. Justine, elle s'appelle, je crois. Voilà. Et c'était en quelle année, ça ? C'était en 2012 aussi. D'accord. Je suis passée du Canada à Hawaï. Il y a bien eu six ans d'écart entre les deux. Entre les deux, oui, bien sûr. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, pendant ces six ans, j'ai tout simplement fait de la scène. Donc, moi, ça fait dix ans que je suis intermittent du spectacle. Donc, j'ai appris mon métier concrètement face à un vrai public et en faisant tout type de scène dans des petites boîtes, dans des petits bars. Je faisais tout sauf les enterrements parce que je suis trop sensible et ça me fait pleurer. Mais pour tout le reste, je faisais les anniversaires, je faisais les mariages. Enfin, je le fais toujours. C'est mon métier. Je suis intermittent du spectacle depuis dix ans. Et ça t'a servi, la Nouvelle Star, pour ça ? Ça m'a servi énormément. Alors, la Nouvelle Star, c'était donc mon premier télé-croché. Et c'est la meilleure école que j'ai eue puisqu'on m'a fait 5, 4, 3, 2, 1 et j'étais face à 6 millions de personnes en direct. Puisque moi, la saison que j'ai fait avec Christophe Léme, c'était la saison où on a eu le plus d'audimat jusqu'à aujourd'hui à la Nouvelle Star. Et c'est la meilleure école qu'on peut avoir parce que ce n'est pas un karaoké géant comme la Star Academy, par exemple, où il y a des prompteurs partout dans le public. Nous, on a une semaine, on n'a pas de cours de chant, on n'a pas de cours de danse, on n'a rien du tout. On nous file un texte, on voit la tonalité, tu bosses, tu chantes en direct. Ça passe, ça passe, ça passe pas, tant pis. Et du coup, pourquoi tu as besoin d'eux des anges ? Les anges, je l'ai fait tout simplement parce que, comme tu as dit tout à l'heure, j'avais un vrai projet professionnel. Déjà, je savais faire quelque chose puisque je chantais depuis des années, je venais de la Nouvelle Star. Et j'avais un vrai projet professionnel et je suis entièrement d'accord avec toi. Je pars du principe que si on n'a pas un vrai projet professionnel, si on n'a pas une valeur ajoutée, si on ne sait rien faire de ses 10 doigts, les anges, ça ne sert à rien. C'est un phénomène de mode, au bout de 3 mois, on tombe aux oubliettes. Moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais un bagage, j'avais un CV, j'ai appris à chanter face à un vrai public et du coup, j'avais un vrai projet professionnel qui a abouti. Donc, en l'occurrence, moi, les anges, ça m'a vraiment servi à quelque chose. J'ai accepté de le faire parce qu'on m'a invité, je n'ai même pas fait le casting ni rien. Moi, je suis passé d'une émission à l'autre, donc moi, je n'ai même pas eu besoin de faire le casting. Moi, je l'ai fait pour me faire redécouvrir, entre guillemets, à la nouvelle génération qui ne me connaissait pas, qui ne m'avait pas forcément vu à la Nouvelle Star en 2006. Ça a marché ? Oui, exactement, mais bien sûr, puisque le buzz Peter Pan, il est venu de Badou, des anges. Donc, moi, en l'occurrence, les anges, ça m'a énormément apporté. Mais pourquoi ? Parce que j'avais un vrai bagage. Et je suis entièrement d'accord, si on ne sait rien faire de ses 10 doigts, ça ne sert à rien.